bonjour à toi chers spectateurs la terre et le sang de julien leclerc c'est un film qui m'intrigué parce que on voit pas mal de séries françaises débarquer sur netflix mais il n'y a pas beaucoup de films français qui débarque sur netflix ou en tout cas c'est encore minime le nombre de réalisateurs français qui soit dit allez je vais demander une subvention de la part de netflix et je vais essayer de faire un film avec ça ça m'intéressait également parce que j'aime bien le travail de julien leclerc même si j'ai beaucoup de mal avec ses derniers films c'est un cinéaste qui a tout de même envie de proposer un cinéma de genre et d'action français qu'on n'a pas l'habitude de voir donc même si parfois j'ai du mal avec ses longs métrages j'ai envie de le soutenir dans ce qu'il essaye de faire mais voilà ça va faire quand même deux films où je trouve que il a clairement baissé en termes de qualité et qu'il galère un petit peu à mettre en place des choses intéressantes et c'est pour ça que j'attendais à terre et le sang en fait le résumé pour faire simple saïd s'occupe d'une série depuis la mort de sa femme avec sa fille sarah mais il vient juste de découvrir qu'il est atteint d'un cancer du poumon et que ses jours sont comptés sa vie va en plus voir débarquer un enfer lorsqu'un de ses employés yannis va débarquer avec le butin du braquage de son frère bon bah c'est pas avec ce film que julien leclerc va remonter la pente autant être sincère le film je vais pas avoir grand chose de plus à dire que ce que j'ai pu dire sur braqueur ou sur lucas on est toujours sur les mêmes problèmes parce qu'on est quasiment sur la même équipe de scénariste de réalisation d'acteurs de prod de directeur de la photo on est un peu sur la même esthétique qui traîne depuis braqueur ce qui fait que c'est compliqué d'aborder ce long métrage sans se dire que c'est une énième répétition des énièmes défauts qui a dans ses précédents métrages on a toujours un problème de rythme on a toujours un problème de construction on a toujours un problème de clarté par rapport à ce qu'il veut faire et de logique par rapport à ce qu'il souhaite proposer parce qu'encore une fois je le redis julien leclerc à la base vous regardez chrysalis vous regardez lasso vous regardez gibraltar ce sont des purs films d'action qui ont vraiment une idée de vouloir concevoir une grande trame narrative où l'action sera équilibrée au fur et à mesure d'un récit plutôt long chrysalis on est sur 1h40 lasso on est sur 1h30 et gibraltar on est sur 1h50 et depuis voilà quelques films il a vraiment envie de synthétiser ça à l'essence pure et il fait des films de 1h20 voire même 1h15 un braqueur il faut rappeler qu'il durait 1h17 c'est un film qui est extrêmement court et je trouve que c'est encore une fois le même souci c'est trop court pour ce qu'il veut faire donc julien leclerc a rien de temps de développer le cinéma français possède aujourd'hui peu de metteurs en scène de genre qui cherchent vraiment à faire du cinéma d'action et c'est un peu dommage quand on voit que ce genre peut réellement avoir une place forte dans la production audiovisuelle française et certains auteurs cherchent tout de même à aller dans cette direction julien leclerc est un metteur en scène qui a toujours cherché à aborder cela à créer un cinéma d'action et de genre comme personne ne le fait en france mais cela ne marche clairement que rarement et avec ce troisième film assez moyen qu'il enchaîne le cinéaste français ne parvient toujours pas à trouver l'équilibre entre la synthèse de l'action pure et dure et un film d'action intense et juste qui tiennent la route en termes d'écriture donc on est toujours sur jérémy guèze à la base de l'écriture qui bosse ici avec mathieu cerveau et julien leclerc qui se remet donc à l'écriture car déjà le film va vous laisser un goût très amer en bouche parce que lorsqu'on arrive à la fin ça finit en queue de poisson mais plus que de poisson tu crèves tu as littéralement la sensation qu'il pourrait y avoir une suite mais qu'il se garde soit une réserve pour ramener autre chose soit que littéralement c'est qu'il savait pas comment amener le récit plus loin un peu la même sensation que j'ai eu sur crawl où la fin voudrait donner la sensation d'être métaphorique mais au final on a un peu l'impression qu'on nous coupe en plein milieu du récit et c'est un peu dommage bien au delà de ça je trouve que l'écriture est très faible notamment dans son second temps autant le premier temps on pourra appuyer cette clarté d'esprit de vouloir amener un contexte que ce soit économique ce soit social que ce soit humain par le biais d'une construction de personnages qui est plutôt intéressante mais rapidement dès qu'on arrive dans la deuxième moitié il faut couper court il faut oublier tout ça et alors là ça devient mais à la limite du ridicule où tous les archétypes sont lâchés où c'est premier degré comme c'est pas permis où du coup tout le film perd de sa sève et à partir de là je ne peux pas défendre ce genre de scénario ce genre de scénario j'ai envie de dire première partie c'est super c'est très bien l'amener du contexte c'est ce qu'on veut dans un film mais ça prend vraiment trop de temps par rapport à ce que ça vend à la base et dans le second temps du coup on oublie tout ça il ya plus de profondeur et tout tombe à volo et c'est vraiment dommage parce qu'encore une fois si tu t'attardes sur la première partie tu peux te dire ces trois auteurs ils ont fait un travail de fou le clair gaze et cerveau s'enlise dans un script qui manque clairement de profondeur et surtout de justesse dans le développement de son récit et de ses personnages et c'est encore une fois dommage de la part de cette équipe qui parvient tout de même à nous offrir une première partie de script intéressante on sent qu'ils ont envie de mettre un contexte et une véritable profondeur mais rapidement comme si cela était une nécessité les trois scénaristes visent directement un esprit actionneur trop premier degré et du coup bah on sent qu'il n'y a plus de profondeur plus de justesse plus de finesse et plus de véritable logique et c'est là que le scénario ne tient plus la route en termes de mise en scène et ben c'est le problème inverse que l'on a sur l'écriture c'est à dire que littéralement dans la première partie julien leclerc a énormément de mal à mettre en place son récit vu qu'il n'y a pas d'action il surcut un peu trop il sait pas comment rendre son récit clair il a toujours et alors ça c'est un gros problème mais cette mise en scène avec une lumière qui est parfois beaucoup trop sombre et complètement désaturé il n'y a pas de profondeur il n'y a pas de relief il n'y a pas de contraste c'est vraiment dommage parce que je pense que s'il travaille un peu plus sa mise en scène comme ça pouvait être le cas sur l'assaut sur gibraltar où il y avait déjà ce côté désaturé mais où il y avait plus de travail au niveau des couleurs au niveau des contrastes au niveau de la profondeur dans le cadre ça marcherait mieux mais depuis braqueur c'est toujours monochromatique c'est toujours très faiblement contrasté ce qui fait qu'il n'y a pas de noir ou alors s'il ya du noir tout l'image est noir et c'est dommage je trouve qu'il ya qu'une seule séquence qui fonctionne c'est une séquence où il ya un incendie ou là il ya un petit peu plus de lumière où c'est plus efficace mais je trouve ça vraiment problématique et du coup ça fait que dans la deuxième partie la partie un peu plus actionneur il ya un petit peu plus de rythme il ya de l'efficacité il ya de l'énergie il ya une certaine vivacité d'esprit on sent que du coup le clair s'éclate plus mais il n'y a pas de profondeur encore une fois c'est ça mon problème j'aime bien des fois les films premiers degrés les films qui s'assument réellement premier degré et qui préfère plutôt aller dans l'exercice de style mais elle problème c'est que tu as une première partie qui va pas dans cette direction là par contre la deuxième est très premier degré et en mise en scène bas du coup ça fait que dans la première partie c'est trop premier degré et dans la deuxième il ya un petit peu plus de second degrés en termes de mise en scène mais ça ne s'équilibre jamais donc c'est problématique ça fait qu'on n'arrive pas à rentrer pleinement dans le récit le clair est un metteur en scène qui aime l'action donc dans la première partie il est indéniable que le cinéaste n'est pas très original et que c'est réellement dans la deuxième moitié du métrage qu'ils s'éclatent et qu'ils jouent le plus possible avec la force et l'impact d'un montage qui emporte le récit mais encore une fois cela ne fait pas tout le métrage et comme sur lucas ou braqueur le metteur en scène ne parvient pas à faire tenir tout son film uniquement sur cette base et donc rapidement malgré la petitesse du métrage 1h20 générique compris tout de même le cinéaste finit par donner l'impression d'une lenteur et d'une lassitude qui se met en place rapidement vers la fin du métrage en termes de casting c'est très compliqué eric ébouiné déjà est dans la totale caricature et c'est assez drôle même si c'est un peu too much eric ébouiné c'est un mec qui a une super gueule et honnêtement je pense qu'il n'a pas besoin d'en faire plus pour être vraiment imposant c'est un petit peu dommage de la le voir en faire des caisses sami séguir et k ne y sa mère est pas trop mal mais c'est pas fou fou un peu comme sophia le safre c'est pas extraordinaire mais ça passe elle s'en sort plutôt bien remarqué dans le côté jeune fille muette c'est plutôt efficace et ça apporte une certaine justesse et une certaine tension à certaines séquences donc ça joue plutôt bien redouane arjan est pas fou enfin en fait l'ensemble du casting est assez moyen le seul qui arrive vraiment à s'en sortir c'est l'acteur fétiche maintenant depuis quelques films de julien leclerc mais pareil c'est pas une grande prestation c'est bien mais il aurait pu faire mieux sami wajila s'en sort assez bien dans le rôle titre tenant assez bien le métrage de bout en bout et montrant bien que paradise beach n'était qu'une petite maladresse de parcours et qu'il est bon dans un film d'action au bout du compte la terre et le sang est un film qui va un peu trop dans une certaine veine du cinéma de julien leclerc que je ne peux pas vraiment soutenir même si encore une fois c'est un metteur en scène qui est extrêmement atypique au sein du cinéma français donc c'est compliqué de ne pas dire non à ce qu'il cherche à faire c'est juste que c'est dommage de le voir sombrer dans autant de facilité moi ça me fait un peu de la peine parce que réellement c'est un metteur en scène que j'ai envie de soutenir et sur lequel je mets beaucoup d'espoir dans l'avenir peut-être qu'il lui faut passer du côté des états unis sur une production un peu plus indépendante ou peut-être qu'il lui suffirait de vouloir réellement concevoir un gros film d'action de deux heures pour arriver à mettre en place tout ce qu'il veut mettre en place mais ici voilà la terre et le sang de julien leclerc c'est pas fou après il dure pas très longtemps donc si jamais vous avez envie de vous y frotter sur netflix allez-y dure une heure vingt mais franchement vous risquez de ressortir frustré et d'avoir l'impression que le metteur en scène est pas et jusqu'au bout de son ambition à vous de voir mais moi je vous le déconseille un peu à plus